bonjour bonjour on se retrouve comme tous les jours pour le petit message le petit message de l'oracle communiquer avec son ange gardien voilà on va voir le petit message pour la journée donc de jeudi 2 avril voilà j'espère que j'espère que ça va tout le monde j'espère que vous avez passé une bonne journée sans trop de blagues c'est vrai que c'est le 1er avril mais je suis pas sûr qu'on soit dans les conditions d'esprit pour faire des blagues un peu à tout le monde je sais pas voilà vous me direz peut-être en commentaire si vous en avez fait ou pas voilà moi perso j'en ai pas fait je suis pas tellement dans la dans l'optique en fait de faire des blagues mais bon voilà donc on va voir une carte une seule carte pour le petit message positif du jour savoir ce que les anges gardiens ont à nous dire aujourd'hui peut-être encore la même carte alors il y a une carte qui est tombée on nous dit célèbre l'abondance à on nous demande de réfléchir sur l'abondance aujourd'hui c'est pas mal ça célèbre l'abondance qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance tu as le droit toi aussi à ta part tu n'es pas venu sur terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés la prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des idées et des pensées positives et par accomplir de bonnes actions alors là oui c'est c'est un peu la loi de l'attraction en fait là ce que ce que l'ange gardien veut dire c'est que là il nous confirme qu'on a le droit de célébrer l'abondance dans toutes les choses de notre vie de se réjouir de tout ce que nous avons et d'en demander encore plus voilà c'est un droit que nous avons nous avons le droit de vouloir plus que ce que nous avons nous avons ce désir d'abondance ce désir de réussite et c'est normal cette demande de prospérité en fait fera en sorte aussi peut-être pour certains d'entre vous de pouvoir aider d'autres personnes c'est c'est ce que je disais tout à l'heure avec la loi de l'attraction ce que l'on donne on le reçoit et c'est comme un échange en fait voilà là on nous dit de ne pas bloquer justement cette énergie d'abondance cette énergie de richesse avec des croyances limitantes par exemple telles que la peur ou la culpabilité de dire ben non je mérite pas je devrais pas demander ça c'est pas bien ah oui mais j'ai peur de faire ça parce que voilà voyez c'est un peu ça aussi on vous demande de justement de ne pas être dans cette énergie un peu limitante ça veut dire aussi qu'il faut accepter de recevoir quand on célèbre à l'abondance c'est aussi ça c'est le pouvoir de donner donner de son temps donner de sa personne donner des choses que l'on a pour faire plaisir aux autres s'ils en ont besoin voyez mais c'est aussi accepter de recevoir là ce qu'on vous dit c'est que peut-être dans la journée vous allez avoir une occasion sur votre route d'occasion favorable des gens qui attireront vers vous de l'abondance un retour un retour je dis toujours un retour sur investissement peut-être aussi des fois on n'est pas obligé d'investir pour avoir mais dans ces cas là c'est un échange c'est vraiment la loi de l'attraction voilà tout simplement donc là on vous dit avec cette carte qu'il va falloir prendre prendre votre place c'est à dire vous affirmer vous devez apprendre à demander certains vous devez apprendre à poser des questions là ce que l'ange gardien vous dit c'est que ben il peut pas tout faire il peut pas il peut pas faire tout seul en fait c'est à vous peut-être de commencer déjà ou à nous je m'inclus dedans de commencer à entretenir des pensées positives des pensées optimistes et de ne pas hésiter en fait de ne pas hésiter à faire des gestes qui pourraient faciliter la tâche de cet ange gardien la tâche de ce retour à l'abondance voilà ce qu'on vous dit aussi c'est que quand vous vous commencez par accomplir de bonnes actions il ya forcément le retour de d'autres bonnes actions qui vient à votre rencontre voilà c'est un peu le message de cette carte aujourd'hui donc n'hésitez pas à donner n'hésitez pas à recevoir soyez dans cet échange d'abondance je pense à toutes les personnes qui sont dans ce don actuellement voilà encore merci je le dis je le dirai tous les jours mais je pense que c'est important merci à eux en tout cas d'être dans cette abondance de richesses envers nous envers ceux qui sont confinés envers les malades voilà merci merci à vous et puis et puis n'hésitez pas n'hésitez pas à faire le premier pas n'hésitez pas à envoyer des idées positives pour attirer les idées positives et simplement attirer l'abondance voilà pour aujourd'hui en tout cas une bonne réflexion sur la loi de l'attraction sur l'abondance savoir comment on peut mettre ça en place voilà passer une bonne journée et puis merci 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 ma case soignant n'est ce pas et puis pour tous les tous les autres restez chez vous si vous n'avez pas besoin de sortir restez chez vous voilà prenez soin de vous passez une bonne journée à bientôt au revoir